comment se déroule une séquence alors il faut tout d'abord côté élève visionner la capsule et répondre à un questionnaire alors ça ça se fait à la maison puis il va falloir travailler la notion sur son cahier en exercice interactif avec la maîtresse au tbi et puis réaliser une production finale et ça ça va se passer en classe avec la maîtresse alors je vais vous détailler dans la suite de la vidéo chaque point en mettant l'accent soit côté enseignante ce que moi j'ai dû faire donc c'est pictogramme de l'enseignante en voie gauche soit côté élève comment ça se passe donc c'est le petit pictogramme en voie droite du petit nicolas donc visionner la capsule donc l'élève dans son agenda aura dans ses devoirs notés qu'il faut par exemple visionner la capsule en mathématiques numération sur les fractions décimales je peux même donner la référence qui sera mnm 04 dans ce cas là il ira sur le site des cma donc inversons le cma dans le menu mathématiques dans l'onglet numération il ira trouver la capsule ad hoc qui est identifiée ici avec le petit carré rouge et la petite flèche blanche bien connu où la vidéo donc sur youtube ce pourra être lu entre parenthèses sur l'interface du site sous la vidéo l'élève trouvera également un lien écrit en orange répondre au formulaire qui fera s'afficher un certain nombre de questions donc je vous expliquerai après créé par google forms et les réponses seront accessibles par l'enseignante après et ensuite alors la partie exercices interactifs en classe est accessible ici par voyez les petits petits ronds bleus là exercice 1 exercice 2 exercice 3 qui renvoient des exercices en ligne sur un site internet s'appelle l'instit.com et là j'ai simplement mis des liens hypertexte qui renvoie à ce site alors bien sûr il ya une autre manière de donner le lien de la capsule aux élèves si vous n'avez pas de site internet on peut également l'envoyer par mail aux parents c'est ce que je faisais au tout début quand mon site n'était pas encore abouti et puis une autre manière également que je fais aussi c'est que quand je donne la trace écrite de la leçon je donne aussi le lien qr code qui va renvoyer à la capsule et ce qr code vous pouvez également le donner en début il sera collé ensuite avec la leçon par exemple côté enseignante à moi j'ai dû faire mes capsules alors je suis partie du principe de l'écrit moi même pour plusieurs raisons d'abord parce que je trouvais simple rigolo entre guillemets de le faire je voulais un petit peu relever ce défi technique et bien comprendre comment ça se passait mais la vraie raison c'est que comme chaque enseignante on a sa manière de dire sa manière d'expliquer avec ces mots les mêmes mots que les élèves ont retrouvé après en classe quand je vais réexpliquer la notion et du coup pour moi c'est important que ce soit bien cohérent du début jusqu'à la fin mais vous pouvez également trouver des capsules vidéo toutes faites en ligne soit par d'autres collègues soit par exemple les fondamentaux de canopée donc pour réaliser une capsule moi je suis partie de mon logiciel de tbi qui en l'occurrence et workspace de turning technology parce que je le maîtrisais bien et il me donnait satisfaction donc j'ai pu là vous voyez par exemple une page sur apparemment une capsule sur les solides et puis avec ce logiciel une fois que j'ai créé mon support je me suis enregistré donc avec le logiciel screencast omatic en ligne il ya une version payante mais il ya une version d'essai gratuit c'est le premier enregistrement gratuit donc ça doit faire mille fois que je fais le premier enregistrement parce qu'à chaque fois je réécrase juste sauvegarder entre temps donc ça permet de délimiter une zone sur l'ordinateur qui ici identifié avec des petits pointillés et vous voyez qu'en bas de cette zone de pointillés j'ai le menu de ce logiciel qui va me permettre d'enregistrer peut-être d'arrêter en cours si je bafouille et ben j'arrête je reviens un petit peu en arrière et je recommence l'enregistrement etc jusqu'au bout de ma capsule alors une fois que ma capsule est enregistrée et donc j'obtiens une vidéo en mp4 mais elle est sur mon ordinateur personne ne peut regarder un par mois donc voilà j'ai stocké un endroit pour pouvoir la rendre accessible en ligne à mes élèves donc je veux la stocker bien pour l'instant le stockage de vidéos assez connu et bien sûr youtube donc je me suis créé un compte google ce qui m'a donné accès à une chaîne youtube donc c'est la classe de cm1 sur laquelle j'ai stocké toutes mes vidéos et donc j'ai beaucoup de playlists très intéressantes comme la playlist orthographe la playlist géométrie la pléliste grammaire etc donc ma capsule est faite elle est stockée sur youtube maintenant faut que la rendre accessible donc je vais la mettre en ligne sur le site dcma donc là vous voyez une interface donc wordpress qui est le logiciel que j'utilise pour développer le site donc là c'est l'interface où j'ai la capsule que j'ai mise en ligne sur une page données du site donc en français ou en donc un petit récapitulatif de comment créer une capsule donc premièrement pour la cri et bien soit j'utilise donc un support donc il peut être votre logiciel de tbi ou powerpoint par exemple ce qui est très connu ou encore adobe spark vidéo un autre logiciel après faut enregistrer votre voix donc soit vous avez un autre logiciel qui va enregistrer une partie de votre écran donc screencast mati ou alors dans powerpoint mais quand j'ai fait mes capsules ça existait pas encore d'or powerpoint donc on peut également enregistrer sur chaque slide ce qui a l'énorme d'avantages de si par exemple vous êtes trompé sur un style donné bien très enregistré que votre slide donner justement et non pas toute la vidéo ensuite une fois que vous avez votre petit film vous allez le stocker donc par exemple youtube et ensuite va falloir rendre visite votre vidéo soit via un site soit par exemple un qr code ou encore un email une fois que la vidéo va être donc regardé par l'élève il va falloir qu'ils répondent à un questionnaire donc qui va activer le lien et ça va l'envoyer sur un questionnaire format google forms comme vous voyez là donc en première question je leur demande toujours d'indiquer leur prénom parce que sans ça je ne sais pas qui va répondre deuxième question et bien il faut qu'ils me fassent une carte mentale donc ça je les rendus obligatoire il ya quelques années au début je la mettais en à la fin en tâche finale en chef d'oeuvre et maintenant je me mets au début pour leur faire remémorer disons la leçon d'une autre manière que celle que je leur donne est appris qui sera plus linéaire la moins une carte mentale ça leur met une autre manière de faire la leçon et surtout ils commencent à apprendre et puis vous avez une liste de questions données avec soit des questions simples à cocher avec même pourquoi pas des petits schémas côté enseignants donc je crée mes formulaires avec google forms voilà l'interface une question donnée vous pouvez formater les réponses choix multiples cases à cocher phrases à répondre ce que vous voulez vous pouvez intégrer des images là vous avez une image de l'image de une fraction un quart et c'est bien sûr pour crise google form je me suis créé un compte google drive qui va me permettre également de se stocker dans mes formulaires mais également les réponses et donc là vous pouvez voir que sur mon compte google drive j'ai créé un répertoire pour chaque notion là je suis en mathématiques numéros numération dans le répertoire des fractions et à ce moment là j'ai toujours trois documents j'ai ma capsule vidéo en sauvegarde j'ai mon questionnaire et le résultat du questionnaire sous forme google sheets donc un peu comme un format excel donc voilà donc le point clé à ce moment là côté enseignante c'est d'aller voir les réponses justement donc dans la première colonne j'ai tous les prénoms donc j'ai un petit peu mis des traits noirs pour que vous n'y ait pas accès aux noms de famille évidemment j'ai la liste de mes questions en en tête et puis toutes les réponses de mes élèves en colonne ça veut dire qu'en un clin d'oeil je peux tout de suite voir les réponses les cohérences ou pas qui a bien compris ou pas et surtout faire mes groupes c'est là le point clé donc j'ai trois groupes par principe un rouge on a mis des couleurs bleu blanc rouge le groupe des rouges c'est ceux qui ont bien compris la notion pour eux ça va aller très vite c'est un peu le groupe fusée le groupe des blancs ils ont compris mais bon des petits exercices ça va pas leur faire du mal on va un petit peu revoir ça justement et le groupe des bleus ce sera le groupe un peu plus fragile il va falloir reprendre plus doucement la leçon pour qu'ils comprennent bien la notion donc une fois que j'ai mis trois groupes qu'est ce que je veux en faire justement eh bien il ya un groupe qui va travailler sur les cahiers un groupe qui va travailler sur les ipads un groupe sur le tabi ça sur un temps donné en même temps j'ai mes trois groupes qui font trois choses différentes il est gros avantage pour moi c'est que moi je n'ai géré que un seul des trois groupes c'est le groupe au tbi il est avec moi avec la maîtresse il savait que au lieu d'avoir par exemple une trentaine d'élèves si on a 30 élèves dans une classe eh bien je n'en aurais que 10 avec moi donc ça c'est un gros avantage et c'est un moment que j'aime beaucoup parce que je suis vraiment plus près de chacun et c'est assez agréable je pense pour eux mais beaucoup pour moi en tout cas bon ça veut dire que les deux autres groupes en autonomie dans la classe eux je leur demande d'être d'autonomes et surtout de ne pas faire de bruit puisque la seule personne à être autorisé à parler pas fort forcément mais une manière normale c'est moi déjà parce que je suis avec le groupe au tbi et j'ai besoin de parler pour que les élèves de groupe puisse m'entendre les autres sont autonomie ils peuvent chuchoter entre eux pour s'entraider pourquoi pas mais en tout cas ils ont ils savent le travail qu'ils ont à faire ils doivent se débrouiller tout seul ça se passe très bien donc au tbi avec les maîtresses les élèves viennent avec leur ardoise donc ça ça va être dans les premiers temps les premières séances d'une séquence il a milliers de la séquence jusqu'à la fin ils seront eux aussi en autonomie c'est à dire qu'ils vont devoir réaliser un chef d'oeuvre je vais vous expliquer un peu plus loin et là aussi c'est un temps intéressant parce que bon bien sûr je suis en support pour eux mais je me dégage aussi du temps pour aller naviguer dans les autres groupes et un petit peu voir ce qui se passe aussi donc sous un petit schéma que mes élèves ont c'est exactement ça qui est affiché dans la classe les bleus le groupe des bleus blancs et rouges par exemple sur les 20 premières minutes de ma séquence le groupe des bleus va aller au tbi le groupe des blancs sera sur ipad et le groupe des rouges sera sur cahier ça veut dire que il ya un ordre donné donc chacun sait ce qu'il fait à chaque fois que je tape dans les mains qu'on change d'activité ils savent ce qu'ils vont faire et le groupe enfin les groupes les groupes ne sont pas donnés au hasard et surtout l'ordre c'est à dire que le groupe des bleus qui est au tbi en premier c'est parce que ça va être le groupe des un peu plus fragile et donc je vais passer du temps avec eux et bien m'assurer surtout lors de la première séance qu'ils ont bien compris la notion parce qu'après sont en cahier et en ipad mais sans moi donc faut qu'ils se débrouillent tout seul voilà les blancs c'est un petit peu moins vrai les rouges normalement ça devrait être mieux compris alors sachant que certains élèves préfèrent et je leur donne la possibilité d'utiliser le temps d'ipad pour terminer leur cahier alors ça peut vous paraître assez étonnant mais j'ai beaucoup d'élèves qui me disent est ce que madame est ce que le faire ipad je peux finir mon cahier ils préfèrent terminer leurs exercices cahiers que de courir entre guillemets sur les ipad donc c'est assez surprenant mais je le dis quand même parce que c'est possible alors voilà ce que ça peut donner donc là assis par terre avec moi donc le groupe tbi là actuellement ils sont en train de faire une capsule vidéo et puis dans la classe vous en avez qui sont groupes ipad donc sur les ipad en exercice interactif et les flèches bleues c'est des groupes cahiers donc ils font des exercices dans leur cahier d'exercices alors petit focus sur chaque groupe le groupe tbi alors donc c'est un petit groupe avec un moment particulier avec la maîtresse surtout lors de la première séance ou tout au moins les deux premières séances d'une d'une notion ça c'est un moment particulier on va reprendre doucement la notion je pouvoir vraiment voir qui a compris pas compris reprendre presque de manière individuelle puis au fur et à mesure et bien ils vont passer en réalisation du chef d'oeuvre selon le temps donné évidemment ma séquence donc soit créer des exercices interactifs pour soit d'autres classes soit la classe notre classe soit à leur tour faire une capsule et donc à ce moment là dans les deux cas le but c'est qu'ils soient en réutilisation de la notion mais en ré explication de la notion donc apprendre mais est ce que j'ai bien compris et si j'ai bien compris moi je suis capable de la redire via une capsule que je vais créer ou de faire des exercices que feront mes camarades voilà ce que ça donne concrètement là vous voyez des élèves en train de travailler sur une alors là je leur avais donné une feuille papier que j'avais projeté pour m'aider ensuite à la correction et puis vous voyez évidemment à la flèche rouge là sur l'estrade je m'assois là et donc je suis vraiment à hauteur d'élèves c'est un endroit que j'aime bien une manière à être plus en interaction avec eux là vous voyez aussi un autre groupe d'élèves ils sont sur l'ardoise avec leur stylo d'ardoise le groupe cahier ben pas de surprise un cahier et puis le manuel français au mat le bled ou tout autre manuel ou exercice photocopier plus beaucoup plus rarement le groupe ipad donc en exercice interactif donc principalement sur l'instit.com qui donne une correction immédiate des exercices un retour sur la correction parfois des explications donc il peut y avoir d'autres sites notamment le site du projet voltaire en français en mathématiques pourquoi pas joge et bras ou d'autres sites de calcul alors le projet voltaire un petit focus donc vous avez des exercices sur des niveaux donnés donc en lien avec la leçon qu'on fait en général et puis si l'exercice n'est pas fait correctement il ya des rappels régulés réguliers de la leçon et le but évidemment c'est de valider le plus de niveau possible donc en bas à gauche vous avez le récapitulatif des règles ou des niveaux acquis ou pas par l'élève alors la production finale peut-être une capsule une carte mentale un tweet ou clickers alors la carte montage la faisait au début de ma pratique et maintenant comme je la demande de manière automatique en début de questionnaire donc je la donne plus en production finale et pour moi c'est un moment où l'élève est vraiment acteur donc via une capsule vidéo qu'on réalise avec les ipads donc soit avec l'application adobe spark vidéo ou alors book creator donc là vous voyez des supports papier qui servent à faire les capsules c'est à fait les élèves créer ce genre de support prennent en photo ils vont commenter ce support dans la capsule ça donne ça donc là vous êtes deux élèves qui sont assis à leur table alors souvent ils sont par terre au tbi au fond de la classe ou à leur table pourquoi pas et là elles ont choisi d'utiliser leur carte mentale qu'elles vont commenter certainement dans leur capsule donc comme elles vont expliquer la son faire des commentaires avant s'enregistrer à voie normale par contre pour se réécouter elles utiliseront le casque pour ne pas gêner le reste de la classe qui travaille donc voilà d'autres élèves qui sont vers le tbi par terre donc ils ont accès à leur leçon bien sûr leur ardoise pour créer le support qu'ils vont prendre en photo ensuite et ou également des ardoises un petit peu plus grande j'ai investi dans des agro un peu plus grande pour créer un support plus grand et qu'ils puissent mieux écrire ou faire des flèches ou des schémas voilà encore une autre photo alors ça peut être également un tweet alors l'intérêt là c'est de créer un exercice qu'on va twitter à d'autres classes que la nôtre donc là par exemple ligne 1 on avait fait des tweets donc un élève avait créé un exercice donc c'était sur les homophones et accent aigu et ER une autre classe nous avait répondu donc la ligne 2 donc j'avais appelé l'élève en question lui en voilà tu as une réponse à ton tweet à ton exercice est ce que c'est juste ou pas réponse à l'élève en question donc ligne 3 donc il avait répondu et donc ça il avait même encouragé donc ça c'est intéressant pour les élèves parce que là ils vont en collabore avec d'autres classes on a un retour et puis on doit encourager les autres élèves qui nous répondent alors je vous ai mis un exemple de carte mentale donc papier à l'époque on le faisait en production finale maintenant ils peuvent me le faire tout de suite en début de leçon mais ce possède l'occasion pourquoi pas de faire la carte mentale sur des applications avec les ipad donc je vous ai mis des exemples d'applications possibles on utilise plutôt simple main en classe et puis notre application que j'aime bien c'est pliqueurs alors là les élèves ont justement un qr code papier et donc le but en groupe c'est de créer donc les petits exercices interactifs donc de créer ben des questions qui seront ensuite posées au reste de la classe donc là on les pose pour nous et donc là aussi c'est très riche et très intéressant voilà je vous ai présenté la pratique de la classe inversée dans ma classe avec les élèves j'espère que c'est assez clair et de toute manière n'hésitez pas à me contacter si besoin merci